Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va encore parler de Pokémon. En écrivant ma précédente sur le camion de Carmine-sur-Mer, j'ai découvert pas mal de trucs intéressants et ça m'a donné l'idée de faire celle-ci. A croire qu'à chaque fois que je me renseigne pour une vidéo, je trouve suffisamment de trucs pour en faire une suivante. Enfin bref, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler du contenu inutilisé des versions rouge et bleu. Dit comme ça c'est pas ultra bandant mais vous allez voir que c'est quand même intéressant. Moi-même j'ai été étonné de trouver tout ça parce que même si dans le tas il y a des trucs assez connus, il y en a d'autres franchement j'en avais jamais entendu parler. Mais du coup vous allez peut-être me demander comment on peut le voir ce contenu si justement il est inutilisé. Alors en fait ce que j'appelle contenu inutilisé, c'est tout ce qui est trouvable dans le code source du jeu mais qui n'a pas été programmé pour être montré au joueur durant son aventure. Un exemple tout con, bah c'est Mew. Si vous avez vu mes deux dernières vidéos, vous savez qu'il est inattrapable de manière classique mais qu'il est quand même dans le code source. Ce qui fait qu'en soi c'est un contenu inutilisé. Du coup si vous savez comment attraper Mew dans les versions rouge et bleu, vous savez comment avoir accès à ce contenu. Tout simplement en utilisant soit les bugs, soit l'action replay. Alors bien sûr il est possible, et c'est même quasiment à une certitude, qu'il existe d'autres contenus inutilisés par les développeurs. Mais c'est des choses qui ont soit été abandonnées avant le début du développement, soit qui n'ont pas été intégrées à la cartouche ou qui ont été effacées. Donc impossible de les connaître. On va donc voir ici en toute logique ce qui a été inutilisé mais laissé comme tel dans le jeu. On commence avec une information assez connue qui va encore une fois mettre en doute cette légende qui dit que Mew aurait été ajoutée à la toute fin du développement. Chaque créature est répertoriée par un numéro interne, qui n'a rien à voir avec son numéro de Pokédex puisqu'il fait référence au moment où elle a été programmée dans le jeu. Du coup, on peut aisément savoir quel Pokémon a été programmé en premier et en dernier. Et devinez quoi, Mew se trouve à la 21ème place du tableau. Ce qui indique qu'en théorie, il est le 21ème Pokémon à avoir intégré le jeu. Ce qu'il faut savoir c'est que ce tableau compte 190 entrées. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'à la base, 190 Pokémon devaient apparaître dans ces versions. Au final, la liste a été raccourcie à 151. Ce qui fait que 39 d'entre eux ont été effacés, laissant à leur place des données vides. Il est possible de les rencontrer dans le jeu grâce aux bugs, mais ils auront un sprite totalement glitché et un nom générique indiquant leur statut de numéro manquant. En anglais, ça donne Missing Number et en abrégé, ça donne Missing No. Si vous ne le saviez pas déjà, vous connaissez maintenant l'origine de ce Pokémon bug. Je ne m'étends pas trop là-dessus parce que je pense que je consacrerai carrément une vidéo à son sujet, mais ce qu'il faut savoir c'est que Missing No est du type Bird, donc oiseau en français. Et oui, normalement ce type n'existe pas. On n'a pas particulièrement d'informations là-dessus, mais personnellement je pense que c'est un prototype du type Vol. A mon avis, le type oiseau était prévu à la base, mais ils ont certainement voulu le remplacer par quelque chose de plus global qui pouvait être attribué à plus de créatures. Bon du coup, vous vous demandez peut-être quel est le premier Pokémon du tableau et quel en est le dernier. Alors, pour le dernier, il s'agit d'Empiflore, mais ça n'a pas trop d'importance. Par contre, pour le premier, il s'agit de Rhinophéros, et là ça en a déjà plus, parce que ça explique pas mal de trucs. Rhinophéros est le premier Pokémon à avoir vu le jour. On peut trouver de très vieux croquilles représentants, et c'est la raison pour laquelle il est présent un peu partout. Que ce soit pour représenter la plupart des Pokémon dans l'écran de sélection, ou en tant que statue trouvable dans les arènes ou dans le manoir Pokémon. C'est aussi pour ça qu'un battle test caché dans le code source du jeu met en scène de Rhinophéros. Pour le coup, là c'était juste un outil servant à vérifier que la phase de combat fonctionnait bien, mais voilà, il est toujours trouvable dans la cartouche. Et en parlant de combat, deux d'entre eux devaient normalement être intégrés à l'aventure, mais ne l'ont au final jamais été. Pour le premier, vous deviez affronter une classe de personnages uniques et inédites. Elle est appelée Chief, mais ne possède pas son propre sprite. A la place, elle utilise celui du scientifique. En français, Chief signifie chef, patron ou président. Mais dans les jeux japonais, son appellation est plus précise. La classe en question y est nommée « Shireu Fune Cheifo », ce qui signifie « le chef de Sylph ». A l'origine, le joueur était donc destiné à affronter le président de la Sylph Sarle. Un texte prononcé par un PNJ y faisait même référence. Ce texte disait « Le président de Sylph est caché dans le parc Safari ». Il a évidemment été effacé, mais comme quoi, en fouillant dans le code source, on est capable de savoir qui on pouvait affronter et à quel endroit. Le deuxième combat abandonné, c'est celui contre le Professeur Chen. Certains d'entre vous doivent déjà le savoir, mais à la base, il devait être le boss final du jeu. Un peu à l'instar de Red dans Pokémon hors argent et cristal. Alors là, perso, je suis deck parce que je trouve que c'était une super bonne idée de terminer le jeu en nous faisant affronter l'homme qui nous a lancé à l'aventure. Surtout que son équipe était plutôt badass. Elle était composée d'un Tauros de niveau 66, d'un Noix de Coco de niveau 67, d'un Arcanin de niveau 68, d'un Léviator de niveau 70, et d'une des évolutions finales des trois starters de niveau 69. Et comme vous vous en doutez sûrement, le dernier Pokémon était sélectionné en fonction du dernier starter que vous avez laissé sur la table, après que vous et votre rival en aient choisi un. Pour revenir sur les textes inutilisés, il en existe un paquet. Bon, ils sont pas toujours très intéressants, mais sachez par exemple qu'après avoir perdu contre votre rival lors d'une rencontre, il était censé vous dire quelque chose à chaque fois. Alors c'est le cas sur les premiers combats, mais sur les suivants, ça a été abandonné. Du coup, quand vous perdez, vous tombez dans les vaps, et vous êtes automatiquement renvoyé au dernier centre Pokémon visité. Mais normalement, après vous avoir battu sur l'océane, il aurait dû vous dire... Alors, t'as le mal de mer ? Ou encore, après vous avoir battu en tant que maître Pokémon... Bon, alors là, je pense qu'ils ont bien fait de supprimer ce texte, parce qu'entendre ça après avoir perdu contre ce connard, alors qu'on s'est tapé les membres du Conseil des 4 juste avant, ça aurait sûrement pété en deux un sacré nombre de Game Boy. Passons maintenant à quelque chose d'intrigant, qui concerne les options de choix, comme oui-non et soit-en-retour. A l'origine, il devait y en avoir trois de plus. Elles étaient les suivantes. Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Est. A quoi pouvaient bien servir ces options de localisation ? Aucune idée, et on n'a jamais eu d'infos sur le sujet. Pour en finir avec les dialogues cachés, dites-vous que les Pokémon dans les enclos de Parmany ont une ligne de texte. Il s'agit d'un simple point d'exclamation. La seule manière de pouvoir leur parler, c'est en utilisant le bug Pass-Muraille, qui permet de marcher n'importe où dans l'environnement. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, on dirait que les Pokémon sont étonnés de vous voir traverser les murs. A mon avis, les développeurs avaient prévu que ce genre de truc allait arriver. Restons à Parmany et en mode Pass-Muraille tant qu'à faire, parce qu'il reste d'autres trucs à découvrir dans le parc Safari. Déjà, dans le bâtiment d'entrée du parc, si vous vous placez à cet endroit précis et activez le cherche-objet, il trouvera quelque chose dans les environs. Mais impossible de ramasser quoi que ce soit dans la pièce, puisque la pépite qui est cachée se situe dans les blocs noirs de droite. Du coup, en traversant les murs, vous pourrez l'atteindre. Maintenant, la question est de savoir pourquoi elle se trouve à cet endroit. En fait, je pense qu'à la base, l'entrée du parc Safari devait être beaucoup plus grande. On aurait donc dû trouver cet objet sur le sol. D'ailleurs, de l'extérieur, on peut voir que le bâtiment est construit en longueur. Mais je pense qu'au final, ils ont voulu raccourcir la pièce et ont complètement oublié qu'ils y avaient caché quelque chose. Voilà pourquoi on trouve cette pépite dans les blocs noirs. Plus loin, dans le parc Safari, il existe trois cabanes dans lesquelles vous pourrez expérimenter la même chose. Mais ici, il s'agit d'un PC caché. En traversant le mur de droite et en appuyant sur A au bon endroit, vous pourrez activer le déclencheur du PC et accéder à vos boîtes. Pourquoi on peut faire ça ? Eh bien tout simplement parce qu'à la base, ces cabanes étaient conçues comme des centres Pokémon. Et un déclencheur est donc présent à sa place habituelle. Il se passe exactement la même chose à l'hôtel de Céladopole. Et cette fois, vous pourrez vérifier par vous-même vu que la pièce fait la même taille qu'un centre. Vous pourrez donc activer un PC invisible en vous rendant à l'endroit où il se situe d'habitude. Bon voilà, j'ai un peu fait le tour du contenu utilisé que je voulais vous montrer. Mais il reste encore quelques petits trucs qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Donc on va voir ça rapidement. Par exemple, saviez-vous que les membres du Conseil des 4 possédaient des sprites en mouvement n'ayant jamais servi ? Ouais, c'est tout con, les développeurs les avaient créés mais ils n'ont jamais été utilisés vu que les personnages restent toujours immobiles. A savoir tout de même que ceux de Peter ont finalement servi pour les versions hors argent et cristal après avoir été colorisés. Autre chose, on peut trouver un étrange objet dans le code source. Il est représenté par des points d'interrogation et permet de surfer sur l'eau sans utiliser de Pokémon. Du coup, pas besoin de la CS Surf ni du badge permettant de l'utiliser. Peut-être qu'au début, les développeurs avaient pour idée de naviguer grâce à un objet obtenable à un certain moment dans le jeu. Ou alors c'était juste un outil permettant de faire des tests. Maintenant, quelque chose de plutôt drôle, ce sont les noms par défaut du héros et du rival. Il ne s'agit pas de Sacha et Régis ni de Red et Blue mais de Niten et Sony. Pour pouvoir les voir, il faut sauter la phase d'introduction du Professeur Chen. En faisant ça, vous ne faites aucun choix de nom et les personnages prennent automatiquement ceci. Et pour finir cette vidéo en musique, sachez qu'il existe une piste audio qui n'a jamais été utilisée. Malheureusement, elle a été retrouvée endommagée et inaudible mais un fan a réussi à la reconstituer. Du coup, merci à lui, je vous fais écouter ça. Bon, difficile de savoir à quoi elle était destinée mais maintenant, vous savez qu'elle aurait dû exister. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que découvrir tout ce contenu vous aura intrigué autant que moi. Personnellement, même si je n'avais jamais pensé à faire de recherche dessus, je trouve ce genre de truc assez cool. Et maintenant que je m'y suis intéressé, je pense que je vous referai des vidéos dans le genre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous présente le contenu inutilisé des versions suivantes. et n'hésitez pas à me donner votre avis ou à compléter ce que j'ai pu dire si vous en savez plus sur le sujet. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement si ça vous a plu. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee ou Utip si vous le désirez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501